Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui nous recevons dans le cadre de votre série de vidéos du développement personnel et professionnel sortie de votre zone de confort pour prendre votre envol à Sondam, le champion des champions. Aujourd'hui il va nous dire quelle est l'importance de la préparation mentale dans la vie d'un sportif de haut niveau. Bonjour à Sondam, alors comment ça va après ce combat que tu as remporté, qu'il a fait le tour du monde ? Je vais très bien et je me sens bien, ma carrière reprend un envol et après beaucoup d'embûches, je suis reparti de peu belle, mentalement je me sens bien et très fort pour repartir. Alors il y a beaucoup de personnes qui ne te connaissent pas dans le cadre du développement personnel, c'est pour ça qu'on fait cette émission parce que moi j'ai un objectif, c'est que les gens puissent exploiter tout le potentiel qu'ils ont en eux. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi pour ceux qui ne te connaissent pas ? Moi déjà j'ai commencé la boxe au Cameroun, je suis issu d'une famille recomposée de 18 enfants, je suis le sixième dans la famille. J'ai commencé la boxe à l'âge de 6 ans, mon papa qui m'a inculqué ses valeurs et qui m'a vraiment apporté dans ce sport. Et je lui dois tout parce qu'il m'a donné la vie, il m'a donné les armes pour combattre cette vie. Et j'ai fait trois fois champion d'Afrique, étant au Cameroun, toute ma carrière amateur. J'ai été aux Jeux Olympiques à Athènes en 2004, j'ai fait quart de finaliste battu par le champion olympique. Et après je suis arrivé en France, ça n'a pas été facile, c'était très difficile même je dirais, pendant quatre ans. J'ai vécu des hauts et des bas, je n'ai jamais lâché parce que je me suis dit que j'avais du potentiel. J'ai toujours cru en moi, cru à mon potentiel et j'étais vulnérable pour passer à côté parce qu'on m'a proposé des choses malsaines que j'ai décliné, j'ai refusé parce que je suis venu en France pour quelque chose et j'avais un objectif et c'était de réussir dans ce sport et je n'ai jamais lâché. Malgré tout ce que j'ai vécu et des hauts et des bas, j'ai gardé le cap. C'est en 2008 que j'ai commencé à percer parce que j'ai gagné le grand tournoi des points moyens et derrière ça j'ai été classé mondialement, j'étais champion du monde en 2010, défendu mon titre en 2011. J'ai regagné un championnat du monde de WBO en 2012 que j'ai perdu derrière, il a fallu que je remonte mentalement pour pouvoir refaire un championnat du monde en 2015 que j'ai reperdu. Ça a été très dur mentalement pour moi parce qu'à ce niveau-là, on subit beaucoup de choses mentalement, les gens nous critiquent et donc après on perd souvent la confiance en soi. mais je suis remonté ces choses-là grâce au mental, grâce à beaucoup de choses, à ma famille. Je me suis appuyé sur beaucoup de points pour pouvoir remonter et voilà qu'en décembre 2016, je redeviens champion du monde et je peux dire, j'ai cloué le bec de beaucoup de personnes qui ne croyaient plus et qui m'ont critiqué. Entre Hassan et une dame, face à Alfonso Blanco, ceinture mondiale, des poids moyens en jeu. Alors Hassan, comment l'effet d'avoir un préparateur mental ? Est-ce que tu étais plus en confiance ? Est-ce que tu doutais quand même de toi ? Est-ce que tu avais des peurs ? Raconte-nous comment ça se passait à l'intérieur de toi. Au départ déjà, tu sais, on avait discuté, j'étais un peu sceptique dans la préparation mentale et tu as réussi à me convaincre dans ce choix de pouvoir traverser un cap en apportant ce plus dans ta carrière parce que j'ai de l'expérience au niveau entraînement, j'ai un préparateur physique, j'ai un préparateur technique mais le fait d'avoir apporté un préparateur mental a fait d'au moins un plus. Quand on arrive à un certain niveau mondial, on a pratiquement le même niveau, on est pareil entre adversaires mais c'est le petit détail qu'on a, c'est ce petit détail-là qui fait la différence. Et ce petit détail, je pense que c'est ça qui m'a permis de prendre ce titre à mon adversaire parce que c'est un boxeur, il faut savoir, il était très bon, il avait 300 combats. Donc j'avais quand même des doutes sur moi parce que j'ai rencontré un gars qui était très bon qui arrive avec son titre de champion du monde, donc il s'est préparé, il va se préparer autant que moi, voire plus. J'ai dit, il faudrait que je prenne quelque chose, que je me mette dans un objectif, dans un optimisme qui soit plus que le fait de s'entraîner et le fait que j'ai pensé directement à toi et je me suis dit, il faudrait prendre un préparateur mental et ça m'a beaucoup apporté parce que les doutes que j'avais en moi ont carrément disparu le jour du combat et je suis arrivé en champion. J'avais l'impression que c'est moi qui me ramenais mon titre et qu'il fallait le défendre. En fait, j'ai l'habitude de dire aux différents sportifs que j'accompagne qu'il y a une différence entre être un sportif de haut niveau et être un champion. Pour être un champion, il faut passer un autre cap, il faut d'autres outils, d'autres techniques. Pour cela, il faut avoir le bon coach, le bon thérapeute, les bonnes techniques. C'est tout ça qui amène le sportif au top. Est-ce que tu as eu à vivre ces moments-là de doute où tu te disais si j'avais un spécialiste à côté de moi, peut-être que je ne serais pas en train de saturer aujourd'hui ? Je pense que j'ai vécu beaucoup de moments de doute et j'ai saturé. Et si je dis vraiment, si j'avais quelqu'un autour de moi, si j'avais cru, parce qu'il faut le dire, il faut dire la vérité, je n'avais pas cru à ça à ce moment-là parce qu'on m'a proposé, on m'a dit, va voir telle personne pour pas être mental, il va t'aider. Et si j'avais cru à ça à ce moment, je pense que j'aurais facilement repris le moral, le dessus et je pense que je serais redevenu plus vite champion du monde. Mais ça a mis beaucoup de temps pour que je comprenne. Et comme on dit, n'est jamais trop tard. Et au moment où j'ai fait appel à un peu par temps mental, on a vu les résultats. Donc je pense que c'est super important et ça m'a freiné. J'ai vécu des moments de doute, des gros moments de doute. Et je pense que si j'aurais eu un peu par temps mental à cette époque-là, ça aurait été moins lourd pour moi, pour une personne, une seule personne. Parce que je pense qu'à partir du moment où on sera tout seul à gérer ça, c'est quand même lourd. C'est quand même lourd pour une personne et on n'est pas des surhommes. On a un cœur, on a une conscience. Et forcément, à un moment donné, on est fatigué, on a abattu. Donc j'ai été très abattu. J'ai été très abattu au point où j'ai intériorisé tout ça. Ce qui m'a causé ce problème thyroïdien, où j'ai pris 15 kilos carrément. Pourtant, je m'entraînais, mais je ne savais pas ce qui m'arrivait. Pourquoi est-ce que je prenais ce poids-là ? Et c'est mon médecin qui m'a dit qu'il faudrait que tu sois une petite thérapie parce que tu es en train de faire une dépression. Au vu de ton combat, de ta défaite et tout ça. Donc je pense que c'est d'où je vois l'importance d'un préparateur mental. Parce qu'à ce moment-là, je l'aurais eu. Je ne pense pas que j'aurais passé ce moment à Dieu. Il est vraiment très important de comprendre que la volonté a ce que j'appelle dans la méthode Lambo une date de péremption. On a beau avoir la volonté d'être technique, mais à un moment, il faut savoir équilibrer les choses. C'est la loi des équilibres. Si on équilibre le mental et le physique, c'est compliqué d'arriver au top. Hassan est en train de dire qu'on n'est pas de machine, on n'est pas des robots. Nous ne sommes que des humains avec beaucoup d'intelligence. Nous sommes des êtres forts et faibles aussi en même temps. C'est là toute la complexité de l'être humain. Il est puissant, il a le pouvoir, mais il est aussi faible, il a ses faiblesses. Donc il est vraiment important de comprendre que la préparation mentale et émotionnelle est primordiale pour qu'un champion reste au top. Alors Hassan, dis-nous, tu as un livre là ? Alors tu as commencé à le lire ? Je le trouve très très intéressant. Dans le sens que j'y vois un peu tout ce que tu as vécu, tout ce que ça t'a apporté. Et le fait de le partager avec nous, c'est avec ceux qui vont le lire. Et vraiment, je le conseille à tout le monde de le lire. C'est super important. J'y suis pratiquement à la moitié du livre. Et dans ce livre, tu partages ton expérience et tu laisses libre choix aux gens de se servir de ça. En fait, ton expérience, tu dis ce que tu as vécu et tu donnes aux gens des conseils. Comment ils vont vivre leurs choses. Parce qu'en fait, chaque homme a son expérience à lui. Mais comme je dis toujours, je me sers des erreurs des autres. Je me sers des erreurs et de l'expérience des autres pour ne pas faire les mêmes erreurs. Et franchement, je le trouve super sympa ton livre parce qu'il est fait en deux parties à chaque fois. Et c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Et comme je dis, je le conseille à tout le monde. Et je vais finir. Tu vas le lire dans l'avion. J'ai commencé à le lire dans l'avion. Et là, maintenant, dès que j'ai un moment posé, je le lis. Ça m'apporte beaucoup. Ça va emporter. Je pense aussi que c'est ton expérience et les conseils. Je vais le prendre. Alors, on va commencer à travailler ensemble en entreprise pour coacher les chefs d'entreprise, les managers et tout ça. Et comment est-ce que tu prévois tout ça dans ta tête, mentalement ? Comment tu te sens ? Je reste naturel. Tout simplement parce que ça va être un travail naturel. Ce sera un apport. Ce sera un partage. Un partage de mon expérience. Un partage des moments que j'ai vécu dans la vie. Je pense que ça apportera à ces personnes intelligentes. Parce qu'on va quand même travailler avec des hommes, avec des personnes. Et je pense qu'ils seront intelligents de prendre nos expériences et nos conseils. Alors, aujourd'hui, nous avons reçu à Sondam. Vous avez vu, il nous a parlé de l'importance de la préparation mentale et émotionnelle dans la vie d'un sportif de haut niveau. Ce qu'il faut surtout retenir de cette interview, c'est qu'il faut croire en soi que tout le monde a des capacités d'atteindre ses objectifs, de trouver des solutions à ses problèmes. Mais il faut être outillé. Nous sommes des êtres humains. Nous avons nos forces, nos faiblesses. Et il y a dans la vie des opportunités qui peuvent se présenter. Il faut avoir des outils pour pouvoir les saisir. Il y a aussi des menaces. Il y a aussi des menaces. Ces menaces-là, parfois, nous affaiblissent, nous font douter de nous. Ces menaces, ça peut être des hommes comme nous. Ça peut être des événements, des situations qui se présentent. Mais quand on est outillé, quand on est bien accompagné, on s'en sort. On s'en sort. Et ça, c'est quelque chose que je viens d'apprendre. On ne peut pas s'en sortir tout seul. On ne peut pas, même si on est très fort, on ne peut pas, on est des êtres humains et on ne peut pas s'en sortir tout seul. On a besoin de se, moi j'appelle ça s'armer. On a besoin de s'armer des personnes compétentes. Et ces personnes compétentes, c'est l'entourage qu'on a. Et dans l'entourage qu'on a, il faut vraiment trouver les bonnes personnes. Les bonnes personnes dans le cadre du travail, c'est d'avoir des personnes qui vont nous suivre, des préparateurs qui vont nous suivre durant tout notre parcours pour atteindre notre objectif. Ces personnes, c'est dans le cadre du sport, c'est préparateur physique, préparateur technique, préparateur mental qui vont nous permettre d'atteindre des objectifs bien précis. Donc je pense qu'il faut vraiment s'entourer et l'entourer, c'est super important. Alors, vous qui suivez l'EFA, vous qui suivez la méthode Lambo, si vous avez envie de sortir de votre zone de confort pour prendre votre envol, likez sur la page Brain Lambo EFA Coaching, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, le lien va s'afficher quelque part là sur l'écran. Et vous aurez d'autres vidéos comme ça. Ensemble, Ndam et moi, nous sommes ensemble, je suis en préparateur mental. On a beaucoup de projets. C'est ça, on a beaucoup de projets, je ne sais plus. À travers les artistes, musiciens, acteurs et personnes d'entreprise, on a beaucoup de projets de ce côté-là. On a beaucoup de projets avec des sports. Une grande conférence qui va se passer à Lovallois. Donc voilà, suivez juste la page Brian Lambo EFA Coaching et vous verrez, vous aurez toutes les infos. Donc voilà, le lien s'affichera sur la vidéo. Donc n'hésitez pas d'aller jeter un coup d'œil. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada